La question que nous devons tous réellement nous poser, c'est, est-ce que nous sommes bien protégés lorsque les nations qui nous entourent nous attaquent ? Sommes-nous réellement bien protégés ? C'est ça, le vrai enjeu. Sur la vision sécuritaire, nous avons parlé comment protéger l'homme congolais. Nous allons parler comment empêcher la guerre en RDC. C'est là que vous devrez commencer à comprendre. Au sein de PPDC, nous parlons de FAK, FAK, qui signifie Forces Armées Congolaises. Si je deviens président de la République un jour, voilà donc comment on pourrait amener à changer les noms, par exemple du FADC, pour le faire mettre un FAK qui pourra complètement renforcer et redonner un véritable sens au pays qui porte de l'être K. Forces Armées Congolaises. Mais revenons à notre premier sujet. Comment protéger l'homme congolais et comment protéger le peuple congolais dans son ensemble, surtout dans le parti Est, en particulier, là où il y a plus de massacres. J'avais mis en place un projet. On entend souvent parler, il y a des politiciens congolais qui essayent de répondre là-dessus pour essayer de débattre même dans l'ensemble. Et il est très important de savoir que le PPDC avait imaginé et écrit. Le projet de protection, cela veut dire iriger un mur de protection entre le Rwanda et le Burundi pendant une période de 50 ans. Et dans ces projets que nous avons mis en place, nous parlons des structures sécuritaires. Cela parle de police, de douaniers jusqu'au service de sécurité. Donc, le nouveau genre que nous allons mettre en place afin de rendre toute cette zone complètement sécuritaire. Le projet en question, il faut que l'armée congolaise puisse devenir l'une des puissances en Afrique. Et dans le monde, il faut, par la grandeur que nous avons, nous avons l'obligation d'avoir une armée qui puisse avoir une force de réaction rapide pour que, à chaque action amenée contre notre population, que nous puissons être prêts partout pour sauver et protéger cette population qui est souvent martyrisée. Voilà ce que nous voulons pour le futur de notre nation. Mais j'aimerais, par contre, que nous puissions débattre sur le mur de protection entre le Rwanda et le Burundi pour sécuriser toute cette partie Est qui qui pilule et qui fait souvent des maîtres et qui causent souvent des détresses à notre population. Je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...